Et j'ai pu découvrir qu'il était très actif dans le milieu social et que par rapport à ça, je pense qu'il est indiqué qu'il puisse avoir un soutien des autorités comme vous pour pouvoir encore l'encourager dans ce qu'il est en train de faire avec toute son équipe. C'est comme ça que, comme on avait reçu ce don de masque et que dans son compte Facebook et tout ce que je suis à côté, j'ai vu qu'il était déjà très actif pour sensibiliser les gens par rapport à la pandémie du Covid-19. Et je me suis dit que ce serait un beau geste de pouvoir l'accompagner dans ce sens-là. Pour le reste, je pense qu'ils pourront peut-être se présenter eux-mêmes et présenter aussi l'association. L'association MAD, MAD signifie Mouvement d'Action pour le Développement. C'est une association qu'on a créée pour l'assistance sociale. Moi, c'est le président Laurent Tamodiboko. C'est un mouvement d'Action pour le Développement. Et donc, quels sont les objets et vos réalisations et vos objectifs ? Oui, toujours dans la même idée, nous, nous sommes là pour accompagner les bonnes actions et la vision des chefs de l'État sur les plans sociaux et surtout sur les plans sanitaires parce que ça cadre vraiment avec ce que nous faisons. Donc, nous sommes là pour aider la société, les jeunes gens à se développer autrement et ainsi de suite. Ok, trop bien, trop bien. Et c'est à Kinshasa que vous opérez ? Oui, nous sommes vraiment à Kinshasa, mais on a tout légalisé dans la commune d'Ekissensu. Ah, d'accord. Nous implantons à Kinshasa. D'accord, très bien, magnifique. Et parmi les, on va dire, les axes, sur lesquels, les axes prioritaires que vous jugez, les plus pertinents, ce sont lesquels ? Oui, vous voyez, les grands axes, c'est d'aider la société dans le social. C'est ça. C'est-à-dire, je prends l'exemple des cas des inondations, des érosions. On est là toujours pour aider parce que nous avons d'ailleurs un projet. Là où il y a des érosions chez nous là-bas, à Kinshasa, les bonhommes, tout ça. Et puis les érosions, on est là pour aider les jeunes gens, pour aider la société, de sortir de ces fléaux. Et si tout aussi, nous sommes là pour aider ceux qui ont la potentialité de créer quelque chose, pour l'accès de tout projet de membre. Un membre peut venir avec une initiative, que ce soit comme ça, par exemple, de faire un outil, des mécaniques, dans des domaines différents. Nous sommes là pour réacadrer, puis élever le projet et aider les jeunes gens à l'île de la France, dans les différents domaines. Très bien. Surtout ce qui élève la société, les social. C'est ça. Et vous avez des partenaires qui ont pu vous apporter de l'aide, de l'assistance, que ce soit au niveau du Congo ou bien des partenaires extérieurs ? Bon, c'est le débit. C'est le débit qu'on est en train de trouver. Notre chargé de presse est là pour mettre tout dans un site. Et puis, il y aura des partenaires extérieurs. On a seulement des contacts ailleurs, à l'extérieur du pays, en Europe, tout ça. C'est vrai, ce n'est pas encore... C'est ça. Parce que ce qu'il faut, peut-être ma petite expérience que j'ai, je pense que M. Jeff pourra confirmer, ou infirmer peut-être, on ne sait pas, c'est que souvent, il faut... Notamment, quand on s'adresse à des partenaires, il faut venir avec des projets formatés. Vous identifiez une problématique bien particulière, spécifique. C'est vrai qu'au plus, elle touche des populations fragilisées, au plus, ça pourrait avoir de l'efficacité. Et lorsque vous agissez de la sorte, vous facilitez, finalement, les partenaires qui pourraient intervenir dans leur processus décisionnel, parce qu'on peut leur présenter un projet bien ficelé. Donc, on a identifié tel problème, on a besoin de tel moyen, de telle ressource pour régler ce problème, aussi nos objectifs, etc. Et puis, à ce moment-là, ça devient un projet, identifié avec un budget, et puis, c'est plus facile, à ce moment-là, pour les bailleurs d'intervenir. Donc, ça, c'est un conseil que je vous donne, parce qu'effectivement, dans d'autres pays, pour souhaiter opérer, même si, à terme, vous voulez opérer en tout cas, ça, il me serait étonné que, même ici, au Congo, il y a des bailleurs qui sont là, qui sont présents, aussi des problématiques auxquels on fait face. Mais il faut que ce soit, quand même, qu'il y ait une petite originalité dans votre approche, pour que vous puissiez quand même vous distinguer. Et vous seriez étonné que, parfois, il y a des moyens qui sont disponibles ici, des moyens qui cherchent, en fait, à être affectés à différents types de problèmes. Ils n'ont pas encore la bonne approche méthodologique. Et donc, ça, c'est quelque chose que je vous encourage à faire. Donc, il y a des grands noms qui sont là, comme la VAD, la Banque mondiale, et toute une série de bailleurs de fonds. Eh bien, vous pouvez très bien les approcher, mais pour autant que vous ayez un projet bien identifié. Pour ce qui nous concerne, comme Jeff l'a dit, on a eu la chance, avec qui on est en contact, dans le cadre de projets d'informatisation, de numérisation. Et dans le cadre du Covid, on a bien voulu mettre à nos dispositions ces plans de masques. Et on s'est engagé à aller les fumer à des associations qui, justement, sont au contact de certaines catégories de population qui ont des besoins spécifiques liés, souvent, à des manques de moyens. Bon, c'est vrai que l'état d'urgence vient d'être élevé. Elle n'a pas été prolongée. Vous avez suivi le discours du chef de l'État hier. Bon, les gestes barrières doivent être maintenus en dépit du fait que, dans les jours qui viennent, les écoles vont réouvrir, les universités vont réouvrir, les bars, les cafés. Et à la mi-août, ça sera donc le tour des échanges internationaux, les vols internationaux et les vols régionaux. Mais le port du masque reste la meilleure façon de se protéger dans le temps. Et à ce titre, bon, on est heureux de pouvoir faire qu'on sorte qu'à travers votre association, des Congolais et des Congolais qui pourront profiter de cela. Donc, nous, on est actifs dans le secteur du numérique, agir avec votre association. Peut-être que Jeff pourra, parce qu'on pourra travailler sur certains sujets, peut-être passer à vous. Ou bien à vous, peut-être aussi, de te dire aussi dans quelles mesures on pourrait vous aider. Je pense à cette association avec laquelle, donc, avant indirectement, à travers l'origine, qui est aujourd'hui français, mais qui, donc, a l'intention de nous envoyer des ordinateurs, enfin, à travers cette structure. C'est un projet, quand même, qui a pris un peu de retard avec le Covid, évidemment. Mais l'objectif, à terme, c'est quand même que plusieurs centaines, voire des milliers d'ordinateurs soient acheminés ici, et mis gratuitement à disposition, toujours des personnes défavorisées. Et ça, ça pourrait être l'occasion, peut-être, d'un projet que vous pourriez animer, ou un projet que vous pourriez identifier des bénéficiaires qui pourraient être en mesure de faire profiter de ça à des jeunes du quartier, donc, dans le cadre d'une structure à créer. Ça, c'est des synergies qu'on peut envisager. Voilà, donc, ce que je pouvais dire. En tout cas, on est très heureux de pouvoir vous faire ce don de manière indirecte. Cette société s'appelle Simba Security pour la société congolaise. L'associé chinoise, c'est des chevaux documents, en tout cas. Il y a un correspondant chinois, et donc, c'est quelques masques. C'est symbolique, mais à la fois, ça pourrait protéger les uns et les autres, donc, cette maladie. Donc, voilà un peu, je pense que, le moment est venu de la remise symbolique, n'est-ce pas ? C'est qui qui va... C'est à qui qui peut-être ? Si je peux me permettre, oui, excusez-moi, un projet et orienter leurs actions. Je pense à madame la conseillère spéciale, M. Antamoulope, qui est dans l'année qui montre la pauvreté et la jeunesse. Et il y a le projet, ce que je n'ai pas dit ici, je n'ai pas présenté, M. Christian, c'est un excellent plombier. Ah, c'est bien. Quand je dis un excellent plombier, c'est-à-dire un travail bien fait. C'est ça, donc... Et dans ce cadre-là, c'est pour ça que je le présente à ce titre-là, on avait discuté qu'il avait un projet de pouvoir participer à l'arrêt du gaspillage de l'eau. On a constaté, et lui, M. Antamoulope, a constaté, d'ailleurs, quand il est venu chez moi, qu'il y avait de l'eau qui coulait, qui coulait, parce que, bon, voilà, les gens payent un forfait, ils ouvrent un robinet toute la nuit, et que, bon, quand c'est rempli, quand l'eau arrive à 2h du matin, ça s'est rempli et ça s'est dévore. Donc, il n'y a pas vraiment de suivi par rapport à ça, ou il y a des fuites. Donc, il s'était dit que, bénévolement, il voudrait mettre, ou il est en train de mettre une équipe, tous les samedis, pour aller aider les personnes vulnérables qui n'ont pas l'argent pour pouvoir faire des réparations, et colmater toutes ces fuites-là. J'estime facilement à une économie d'un tiers de la quantité qui est emprisonnée par la régie des autres, qui n'est pas consommée, qui n'arrive pas à destination, simplement parce que les tuyaux sont cassés par-ci par-là. Au même titre que les empôles qui brûlent 24 heures sur 24, qui prennent de l'énergie, et qui font chauffer les câbles qui pèquent, parce que, bon, le numérique rentre en jeu aussi, bien entendu. Absolument. Mais, ce projet-là, je trouvais ça vraiment magnifique, pour pouvoir aider les personnes. Parfois, c'est vraiment des détails. On ouvre un boulon, on met juste un joint, et puis on referme, et la fuit est résolue. Donc, c'était vraiment magnifique pour vous parler dans les sens que vous l'avez mis, là. Bon, projets qui, de mon point de vue, peuvent trouver des relais, vous ne pouvez pas faire. Parce qu'après tout, bon, si vous le faites de manière bénévole et gratuite, vous allez vous associer assez rapidement, c'est tout à fait normal. En revanche, bien fait, bien présenté, lui donner un nom, un nom que les gens puissent comprendre, et ça, honnêtement, s'il est question de, justement, de quelque part, de faire en sorte qu'il y ait moins de gaspillage, il n'y a pas assez d'eau pour tout le monde, à Kinshasa. Ça, c'est le premier point. Donc, dès le moment où il n'y a pas assez d'eau pour tout le monde, l'eau qui est disponible, il faut l'utiliser de manière optimale. Et si, effectivement, on peut réduire le gaspillage à travers différentes interventions, parfois basiques, ça va permettre, avec le même niveau de production d'eau, de servir davantage de nos personnes. Et ça, c'est quelque chose qui peut parler à des bailleurs et à des structures, y compris, même, tout simplement, au ministère de l'énergie et la régie des eaux, qui pourraient vous subventionner pour que vous puissiez, à la fois, faire une pierre de goût, être formé toute une série. Alors, moi, je suis le premier, et je suis fier d'être le premier. Quand on vit à Guissances, on a mis à Guissances, cette fois-ci, on s'est révolté. On s'est dit, mais pourquoi ? On doit toujours attendre, et les autres reviennent agir, dans notre société. Parce qu'en fait, on est vraiment à Guissances, on doit se dire, on est vraiment à Guissances. C'est ça. Et c'est là, dans nos propres efforts, même pour sensibiliser notre population, ce n'était pas facile. Je suis arrivé, entre communes et Guissances, et on me dirait que c'est le premier à passer ici pour ces problèmes de sensibilisation. On a essayé, avec nos propres moyens, de faire des banques de rôle, d'acheter un peu des infectants, des caches nives, les régiments qui faisaient plein à travers M. Djeff. En tout cas, vous avez pensé à nous accompagner, nous sommes vraiment reconnaissants. Déjà, nous savons que nous avons notre premier partenaire, c'est déjà vous. Merci pour ça. Et il y a bien des salles de N'Chassa qui sont, on va dire, un mouvement d'action pour le développement. Donc c'est sur toute l'étendue de la République. Donc on pense aller vraiment avec ça. Travailler vraiment, former. Donc on a tous, on a déjà parlé de plusieurs projets. Je sais qu'il y a, avec ce que vous venez de nous parler, si ça nous a encore inspiré, je vous dis qu'on va l'entrer, on va commencer à élaborer vraiment projet par projet. Donc oui, notre coin d'église, c'est qu'on a pensé vraiment de se lever, c'est facile. Je sais qu'avec l'appui des autorités, comme vous et tous les autres qui nous éveillons, nous accompagner, on est vraiment là pour travailler. On a pensé, on a dit, non, on ne peut pas gagner d'abord tout le monde. On doit d'abord travailler, et à l'avenir, notre association, c'est qu'ils s'en compter. À l'heure de tout ça, pour guérir, et on travaille aussi dans des trucs sociaux, donc l'idée des femmes, des jeunes. Donc, nous, chez nous, on commence à venir chez nous, comme si on était des autorités. C'est ça qui nous a inquiétés. On va créer notre association. Pour ça, on va commencer à agir et tant qu'association. C'est ça, vraiment. L'objectif de ça, c'est vraiment, c'est vraiment de venir chez vous et chez vous, dans votre cabinet. Donc, on n'a pas de projet et on ne manquera pas à passer d'abord par votre cabinet et vous allez vous orienter, et se tromper, entre autres. Parce qu'on est vraiment fiers d'être récits. Non, mais pour nous, c'est tout à fait naturel. On est là dans le cadre de la mission, qui est la nôtre. On a présenté que, malheureusement, l'État aujourd'hui est un peu faible et n'est pas présent partout. Et finalement, actuellement, la population doit prendre ce genre d'initiative pour finalement pallier les différences de l'État. Vous savez que le chef de l'État, Félix Antoine Tissé, qui a dit, il a l'ambition de remettre cet État sur les rails. Ça prend un certain temps. Mais en attendant, ce n'est pas une mauvaise chose. Au contraire, on ne peut que vous encourager à assumer vos responsabilités finalement, au niveau communautaire. Parce que vous faites partie d'une communauté, on parlait de Kinshasa, je crois que, voilà, mais effectivement, vous êtes attaché à ce coin. et donc, en attendant que l'État puisse se remettre sur pied et reprendre son rôle, le rôle que vous êtes le sien, de s'occuper de la population sur des matières régaliennes comme l'eau, l'électricité, les besoins fondamentaux des populations. Mais si en attendant, vous agissez, bien sûr que vous pourrez compter sur nous et pour vous aider en tout cas à faire en sorte que vous puissiez approcher d'autres structures étatiques qui, bon, finalement, seront très contentes de pouvoir s'appuyer sur vous à défaut, de pouvoir être présents de manière classique. Et ça, c'est le temps que finalement les choses se redressent. Et donc, beaucoup de pays ont évolué comme ça, il faut le savoir, que ce soit dans les périodes difficiles, eh bien, la société civile, s'organise et c'est elle qui permet finalement à la société de passer au livre. Donc, chacun a son niveau. Voilà, ici, ça reste symbolique, c'est vrai, mais c'est peut-être le début. Donc, nous, on veut montrer une dynamique, on veut montrer à travers ces petits gestes un truc que l'on, des structures comme les vôtres qui, parfois, n'ont pas toujours la considération qu'elles méritent parce que, voilà, on n'en est pas là, visiblement, nos portes sont ouvertes et qu'on est aujourd'hui avec la nouvelle dynamique, notamment au niveau du président, qui respecte tout le monde et en particulier les jeunes, les encourages. Et donc, quand je vous dis que je suis disposé à vous amener à près du ministre de l'Énergie pour un projet comme celui-là, ça peut être un autre projet, je le fais, je le fais régulièrement, je le fais en le témoin, mais il faut toujours avoir cette exigence. Et j'apprécie qu'en fait, ne dites que vous faites votre travail de plombier avec précision. J'apprécie aussi que vous dites que vous respectez le fait que vous êtes plombier et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment aussi noter, c'est que malheureusement, au Congo, les métiers n'ont pas le même niveau de respect qu'ailleurs parce qu'on a induit beaucoup de gens en erreur en pensant que le seul métier noble, c'était avant des métiers qui sont certes respectables, mais ce ne sont pas les seuls. Quand vous allez en Europe, vous allez vous rendre compte qu'il y a des plombiers qui vivent mieux que beaucoup d'autres métiers parce que ce sont des métiers qui sont extrêmement valorisés, extrêmement bien rémunérés parce que ce sont des métiers utiles et donc ici, c'est très surprenant que des métiers comme plombier, maçon, électricien n'ont pas le même niveau de reconnaissance et ça, c'est des choses qui doivent changer mais d'un autre côté, il faut aussi élever le niveau parce qu'il y a beaucoup d'aventuriers, ça je m'en suis rendu compte aussi dans le corps des métiers et c'est bon lié à l'absence de formation. Donc ceux qui maîtrisent le sujet doivent encadrer les autres, je crois, pour finalement faire en sorte que... Et je suis certain qu'à un moment donné les gens vont comprendre qu'il faut payer pour avoir la qualité, c'est je crois déjà le cas, je pense que certains corps de métier électriciens ou plombiers ici à Kinshasa qui savent qu'ils font bien leur travail peuvent demander plus cher que d'autres parce qu'ils savent qu'ils font bien leur travail. Donc voilà un peu, je peux donc vous remettre symboliquement ce petit lot et puis on va vous souhaiter bon vent et notre porte vous est toujours ouverte. Voilà. Merci. Donc voilà, comme ceci, voilà. On est là, mais on demande aussi de ne manquerait pas de vous dire merci. Ok. En tout cas, courage, continuez avec ce travail, en tout cas, Dieu va vous venir avec ce que vous faites. Très bien. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci. 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 Mme Nathalie, il faut qu'on prenne les autres pendant que vous avez les deux.